Si vous êtes un ancien militant du parti démocratique gabonais et vous souhaitez actualiser votre fiche d'adhésion, suivez attentivement les consignes de cette vidéo. Commencez par entrer votre nom et prénom, votre sexe, date de naissance et lieu de naissance, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail. Si vous possédez ou non un acte de naissance, merci de cocher la case qui correspond. Si vous possédez ou non une pièce d'identité, cochez la case qui correspond également. Si vous possédez une pièce d'état civil, n'oubliez surtout pas de noter la nature de celle-ci. Carte nationale d'identité, passeport ou une pièce d'une autre nature sans oublier d'indiquer le numéro de celle-ci. N'oubliez pas de mentionner la commune, l'arrondissement et le quartier. Ou si vous êtes dans un département, mentionnez le district, le canton et le village auquel vous appartenez dans l'espace indiqué. Indiquez le siège de votre circonscription politique, votre fédération, la section, le comité et la cellule à laquelle vous appartenez. Mentionnez également votre centre et votre bureau de vote. Si vous avez une qualité au sein du parti, couchez la case qui correspond à votre statut. Puis, renseignez votre fonction au sein du parti. Si vous bénéficiez des mandats électifs, précisez lequel et mentionnez la date du 10 mandats. Ainsi, votre fils sera pris en compte par un agent enrôleur suivi de la date du jour. Avant, n'oubliez surtout pas votre engagement solennel en mentionnant votre nom suivi de votre signature, sans omettre votre demi-carte photo dans l'encadré qui se trouve au haut de la page.